En manchette cette semaine, la MRC de Papineau aura Internet haute vitesse d'ici 2021, des restauratrices de la région s'impliquent pour les femmes victimes de violences, la Fédération autonome de l'enseignement s'arrête en Outaouais et le programme Code Bar arrive à Gatineau. Bonne émission! Bienvenue à Infomag. Internet est devenu depuis plus de 25 ans une partie intégrante de nos vies. Si pour la plupart des habitants des grandes villes, un accès à haute vitesse est disponible d'emblée, il en va tout autrement pour les citoyens des villages plus reculés. C'est pourquoi plusieurs projets d'installation de câbles de fibre optique ont vu le jour partout au Québec. La MRC de Papineau n'en fait pas exception et déploiera un réseau performant d'ici 2021. Nous avons rencontré le préfet de la MRC de Papineau, M. Benoît Lauzon, à cet effet. Il nous parle de l'importance stratégique d'un tel service pour la région. C'est extrêmement important au niveau économique, quand on parle d'entreprise, quand on parle de commerce de proximité aussi, tous les services de proximité, quand on parle de sécurité aussi de nos gens. Des personnes qui veulent travailler à partir de la maison, on n'est pas obligé de se déplacer peut-être dans les bureaux du gouvernement en ville, de pouvoir être capable de le faire à partir de la maison, ça c'est super important. Puis on travaille énormément à attirer des jeunes familles sur notre territoire, à s'apprendre d'Internet pour attirer des gens. Il faut donner des services. C'est un service essentiel aujourd'hui. Le déploiement se fera de manière à compléter les travaux plus rapidement que prévu. C'est donc aux deux extrémités de la MRC que commenceront les travaux pour se joindre au centre d'ici 2021. Bien, on va commencer, c'est les milieux urbains, tous les périmètres urbains des municipalités à partir de Saint-Six avec tout le nord de la MRC de Papineau va être branché avec la FIB. Le début des travaux commençait au printemps 2020 par le secteur, le secteur ouest, puis il va commencer aussi par le secteur S au même moment. Ça fait qu'il y a plusieurs municipalités qui vont être capables de le faire, mais cette carte-là va sortir sur le site web d'Internet Papineau. Puis on va être capables d'informer les gens le plus rapidement possible. Le plan original était de commencer l'installation en 2019. Malheureusement, les retards administratifs font en sorte que le projet ne commencera qu'en 2020. M. Lauzon est cependant confiant que la stratégie de déploiement fera en sorte que deux ans seront nécessaires au lieu des trois prévus initialement. On sait qu'il y avait des programmes au niveau du gouvernement, puis c'est extrêmement long, beaucoup de critères à répondre, des questionnements. Puis à toutes les semaines à la MRC, on savait des questionnements de la part du gouvernement. On répondait à ça, à savoir qui était éligible, qui n'était pas éligible. Ça fait que c'était un processus qui était quand même très long, plus long qu'on pensait. On pensait débuter la FIB en 2019. On doit débuter en 2020. Par contre, on va respecter notre échéancier qui était sur trois ans, 19, 20 et 21. On va le faire en deux ans, 20 et 21. 11 restauratrices de l'Outaouais se sont unies afin de supporter le sort des femmes victimes de violences conjugales. C'est donc depuis le 25 novembre et ce jusqu'au 6 décembre que se déroulent les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Lors de ces 12 jours, la campagne Une bouchée pour l'égalité amasse des fonds dans les restaurants participants. À chaque achat d'un plat sélectionné, la restauratrice remettra un montant d'argent à la cause. Nous avons rencontré Annick Brazeau, directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Valées à ce sujet. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est des restauratrices de la région. Donc, il y a 11 femmes qui ont des commerces et tout ça de la région de l'Outaouais et qui vont donner, pendant les 12 jours, qui commençaient hier et qui terminent le 6 décembre, qui vont, dans le fond, donner des dons pour collecter des sous pour ce comité de la marche. Alors, l'objectif, c'est qu'on veut, évidemment, qu'il y ait des femmes de l'Outaouais, une délégation de l'Outaouais qui a à sa terre bonne pour aller marcher avec les autres femmes à travers le Québec. Le but de la Marche mondiale des femmes, pourquoi c'est important, ça commence avec du pain et des roses. Et puis, l'objectif, c'est vraiment pour continuer à défendre le droit des femmes, de faire des revendications pour améliorer notre situation, puis atteindre l'égalité le plus possible. D'année en année, les besoins sont grandissants. Un bon nombre de ces femmes se voient malheureusement dans l'obligation de se trouver un hébergement sécuritaire dans d'autres endroits que ces maisons d'hébergement, faute de place. Cependant, elles sont bien guidées dans leur démarche. C'est toujours difficile de savoir combien on a de besoins. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque année, ça l'augmente. L'année passée, on a refusé plus de 2000 femmes et 1000 quelques enfants. Ce qui est important de dire, c'est que par contre, on trouve des solutions avec elles, c'est qu'on ne peut pas les héberger ici. On offre des services quand même, mais on doit trouver d'autres solutions d'hébergement en attendant qu'on aille de la place. Ce qu'on revendique, nous, ce qu'on pense qu'il serait raisonnable d'obtenir pour répondre et que les femmes aient le temps nécessaire pour faire leur démarche, ça serait deux autres maisons d'hébergement. Ça fait que ça, c'est pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, deux maisons d'hébergement de 15 places chacune pour notre région. C'est nos revendications. On fait beaucoup de travaux en ce moment pour revendiquer ça. Le livre ainsi que la télésérie Le monstre, inspiré de la vie de la comédienne Ingrid Falaise, a fait grand bruit dans les maisons d'hébergement et les ressources pour les femmes victimes de violences. Mme Brasso est heureuse que de telles séries mettent en lumière des réalités difficiles et poussent certaines à chercher de l'aide. C'est sûr que ça a fait un énorme impact. Déjà, quand elle a sorti ses livres, il y a déjà à peu près cinq ans passés, il y a des femmes qui nous disaient, moi, ce qui m'a fait venir dans votre maison ou ce qui m'a fait appeler à l'aide, c'est le livre d'Ingrid Falaise. Elle m'a donné le courage de sortir de chez moi. J'ai vu que c'était possible. D'autres femmes qui nous disent, moi, j'ai vu que j'étais victime pareil comme elle, je ne le savais pas. Ça fait que ça, le livre avait déjà fait ça. Ce n'est pas tout le monde qui lise les livres. Effectivement, la télésérie a approché encore plus de gens. Oui, on a vu des différences dans nos statistiques. Des femmes, la soirée même ou le lendemain, il y avait plus d'appels. Dans ces semaines-là, les deux mois, à peu près un mois et demi que ça a duré, la télésérie, on a eu beaucoup plus de demandes. On a eu des demandes des proches aussi parce que ça touche les proches. Et puis, on l'a vu un peu dans la télésérie, comment ils peuvent aider les femmes victimes de violences conjugales. Alors oui, on a vu un impact. La Fédération autonome de l'enseignement se prépare pour ses négociations nationales en 2020. Ils étaient de passage à Buckingham cette semaine lors de leur tournée des régions qui s'arrêtait pour 48 heures en Outaouais. Nous avons rencontré Sylvain Mallette, président de la FAE, et Sylvie Tremblay, présidente des syndicats d'enseignants de l'Outaouais. Voici d'abord M. Mallette qui mentionne à quel point les professeurs sont une pierre angulaire d'un système scolaire performant. Le Québec en entier, la FAE, organise une tournée des régions. On a fait ce jour plusieurs régions, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale. On a fait le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La population accueille très favorablement les demandes qu'on porte parce que la population est bien consciente de l'importance que les profs jouent dans l'école publique, mais aussi l'importance de l'école publique dans le développement du Québec et particulièrement de ces régions. Il faut se rappeler que c'est l'école publique qui va permettre au Québec de sortir de l'état de sous-scolarisation dans lequel il se trouvait il y a une soixantaine d'années. Les demandes étant maintenant formulées au gouvernement, la FAE réfléchit à des actions à poser si ces exigences ne sont pas rencontrées. Selon leurs règles et sous l'avis des membres, un plan d'intervention stratégique sera développé d'ici peu. On écoute à ce sujet Sylvain Mallette. Là, on est en réflexion sur ce qu'on appelle le plan d'action et de mobilisation. Les affiliés, les syndicats affiliés à la FAE vont être consultés. Donc les membres, les profs, les enseignantes, les enseignants vont contribuer à cette réflexion-là. Quel type de moyen d'action, quel type de moyen de pression ils veulent poser. Donc, dans les règles qui sont les nôtres, il y a un processus de consultation et il y aura ultimement l'adoption d'un plan d'action et de mobilisation. Mais je vous dirais qu'il y a une volonté exprimée clairement par les profs de faire en sorte que cette négo-là, ça soit la négo des profs. Il y a une volonté de se faire reconnaître, de se faire respecter. Et donc, je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que les profs sont pour faire la réflexion sur le plan d'action et de mobilisation. L'amélioration des conditions de travail sont évidemment au cœur des demandes des professeurs. Cependant, d'autres aspects de la profession d'enseignant sont en négociation. Sylvie Tremblay, présidente des syndicats de l'enseignement de l'Outaouais, nous parle du volet salarial et comment les syndicats aimeraient qu'ils soient modifiés. Puis le deuxième volet, c'est le salaire aussi. La valorisation va aussi passer par des meilleures conditions au niveau salarial. Puis nous, nos demandes, elles sont très claires. On demande d'avoir la moyenne canadienne parce qu'on n'est pas là présentement. On en est loin. On est les moins bien payés au Canada. Et en plus, nous avons 17 échelons. Ça, c'est nulle part ailleurs non plus. Donc, nos revendications au niveau salarial, c'est vraiment d'être sur la moyenne canadienne. De son côté, Éric Antoine, président du conseil des commissaires de la CSCV, est favorable aux demandes des enseignants. Il les supporte dans leurs revendications auprès du gouvernement Legault. Comment ne pas être derrière ces gens-là? Je pense que c'est à leur tour. Comme il le revendique, les choses qu'il demande, ce n'est pas des choses qui sont exagérées. C'est des choses qui, même au niveau du salaire, il demande qu'à respecter la moyenne canadienne. Donc, on ne demande pas des gens qui sont gourmands. Ils demandent juste à être reconnus à leur juste valeur. Je pense qu'on est à la croisée des chemins, le ministre. Le gouvernement a dit qu'il ferait de l'éducation sa priorité numéro un. Je pense que si c'est le cas, il a une chance inouïe présentement d'en faire la démonstration et de rencontrer le personnel dans les écoles et de répondre à leurs demandes. M. Antoine est convaincu que le traitement actuel des professeurs de la part du gouvernement ne sert en rien à l'éducation. Selon lui, il faut trouver des solutions pour valoriser la profession d'enseignant afin de convaincre plus d'étudiants d'aller en enseignement et à ceux qui y sont de rester en poste. Si on ne travaille jamais à améliorer leurs conditions de travail, on ne le saura jamais. Donc, essayons-le. À faire la même recette tout le temps, ça nous donne tout le temps le même résultat. Moi, j'ai le goût qu'on essaie de quoi de différent, qu'on valorise ces gens-là dans les salles de classe, reconnaître leur expertise et puis de voir quels résultats ça peut nous donner. Je pense que le salaire est une solution, mais il y a plusieurs autres solutions pour valoriser. Le concept code barre arrivera sous peu à Gatineau. Les excellents résultats obtenus par ce concept maintes fois primé originaire de Sherbrooke ont convaincu le service de police de la ville de Gatineau d'empointer le pas dans son implantation chez nous. Nous avons rencontré l'agente relationniste André East, qui nous parle ici des tenants et aboutissants du programme. C'est un programme, il faut le dire en premier lieu, qui est en provenance du service de police de la ville de Sherbrooke. Donc, nous, on a acquis ce programme-là parce qu'on trouvait que ça répondait bien à la réalité de Gatineau. Donc, code barre, ça veut dire conducteur désigné barre. Donc, ce qu'on veut, c'est valoriser le rôle du conducteur désigné. On veut amener les gens à désigner parmi leur groupe un conducteur qui, lui, ne consommera pas au courant de la soirée et va s'assurer que tout le monde va rentrer à la maison sain et sauf. Donc, avec les tenanciers, avec les propriétaires de restaurants, on va faire un partenariat. Ces établissements-là vont offrir gratuitement au conducteur désigné, qui va être identifié par un bracelet aux couleurs du programme, des consommations non alcoolisées tout au long de la soirée au même rythme que les gens qui l'accompagnent. Et pour s'en prévaloir, il faut avoir au moins deux personnes avec nous. L'idée a fait son chemin à travers les bars et restaurants de la ville. Nous avons donc demandé à la Chante-East s'il était difficile de convaincre ceux-ci d'embarquer dans le concept. Voici sa réponse. En fait, non, ça va très bien pour parler avec les tenanciers. D'ailleurs, en fait, on voulait attendre d'avoir plusieurs partenaires, d'avoir parlé avec plusieurs restaurateurs, plusieurs bars pour annoncer la lancée du programme. Mais les gens étaient tellement contents, étaient tellement enthousiastes du programme. Ils voulaient pouvoir l'afficher rapidement. Donc, on a dû devancer le lentement parce qu'on ne voulait pas que les gens arrivent aux établissements, voient le visuel avec notre logo, ne sachent pas ce que c'est. Donc, on est encore en train de faire des démarches, mais la réponse, elle est excellente. Et donc, d'ici peu, on va être en mesure de pouvoir mettre la liste complète des établissements qui ont accepté de participer au programme et on pense qu'ils vont être nombreux. Il n'est pas facile de prévoir l'impact direct sur les cas de conduite avec les facultés affaiblies à Gatineau. L'agente East est cependant confiante quant à l'offre des différents établissements. Le but étant évidemment de réduire le nombre de conducteurs aux facultés affaiblies dans les rues de la ville. C'est sûr que c'est difficile de prévoir à l'avance, mais on espère effectivement que ça va avoir un impact positif. Ça va être difficile à quantifier, à savoir si le programme va avoir eu un effet direct sur le nombre de dossiers de capacités affaiblies qu'on va avoir chaque année sur le territoire. Mais on espère que ça va avoir un effet positif, que ça va, comme on le souhaite, valoriser le rôle du conducteur désigné et que ça va faire en sorte que les gens vont choisir quelqu'un parmi leurs groupes pour se prévenir du programme, pour pouvoir y participer et faire en sorte que tout le monde rentre à la maison de façon sécuritaire. C'est jeudi, le 5 décembre, qu'aura lieu la grande guignolée des médias. L'équipe de la TVC Basse-Lièvre sera prête à ramasser vos dons en argent et en dents rénaux périssables au coin des rues Bélanger et McLaren Est, à quelques pas de ses studios, de 6h à 9h. Soyez des nôtres! Et en terminant, ce sera au tour du Club des Lyons de Buckingham d'organiser leur déjeuner et leur blitz de Noël. Samedi, le 7 décembre, au Restobar Le Buckingham. Vous êtes attendus pour le déjeuner de 7h à midi, qui sera suivi du blitz de 10h à 16h. C'était l'essentiel des nouvelles. Nous passons maintenant en entrevue avec le fondateur et président des Jeux Gladius, Marc Fournier. À l'approche du temps des Fêtes, quoi de mieux que de parler de jeux? Et je parle de jeux aujourd'hui avec le créateur de ces jeux, M. Marc Fournier, du jeu Gladius. Bonjour, M. Fournier. Bonjour, c'est le même, bonjour. On a un paquet de jeux. L'industrie du jeu de société a repris un peu ses lettres de noblesse dans les dernières années. On le voit, les gens reviennent vers le jeu de société. On a migré un peu vers les jeux de tablettes, de consoles. Et puis là, on revient, on veut jouer ensemble. Et vous offrez une gamme de produits qui sont vraiment très intéressants. Comment on fait pour partir un jeu? Ça vient d'une idée, mais comment on fait pour l'amener à des produits comme ceux-là? En partant de l'idée, souvent, ça va être soit à l'interne, soit des commerçants, soit des enseignants qui nous approchent, qui nous écrivent, qui cherchent tel type de jeu pour travailler tel type de choses avec les enfants. Ça va partir de l'idée. Du premier coup de crayon, on va se bâtir une maquette, on va se découper, on va se faire des accessoires, on va faire des planches quand on en a besoin, on va commencer à pondre un premier règlement. Et c'est à force de jouer, de tester ensemble le jeu qu'on va toujours l'améliorer d'une partie à l'autre. Si c'est un jeu pour enfants, souvent, on va aller dans des garderies, dans des écoles, on va faire jouer les enfants. Jeux entre adultes, on va prêter le jeu à des gens souvent qu'on ne connaît pas aussi, personnellement, pour avoir l'heure juste. Parce qu'il n'y a rien de pire que de tester des jeux avec des gens qui nous connaissent. Ils ne veulent jamais nous faire de la peine ou nous décevoir. Donc, tout est toujours beau. Donc, si on va avoir peut-être les meilleures idées, il faut aussi aller plus loin parfois. Oui, parce que des règlements, il ne faut pas qu'ils se contredisent non plus. Idéalement, non. Idéalement, non. On va commencer avec un jeu, Improvise-moi ça, qui est un jeu qui a été créé par l'humoriste Alex Perron. C'est un jeu d'improvisation. Comment ça se joue? Comment ça se présente? En partant, on dit 4 joueurs et plus. Idéalement, je vous dirais 5-6 joueurs et plus. Plus que vous allez être, plus que vous allez avoir de plaisir. On dit 12 ans à 10 ans, ça peut aller également. Donc, on forme des équipes, on pige une carte et sur la carte, vous allez avoir un thème, le nombre de joueurs et la durée de l'impro. Donc, l'équipe qui est en avant doit faire son impro. Lorsque elle est terminée, les autres équipes vont leur donner des points, de 1 à 5 points avec leur même. Et au travers de ça, Alex a rajouté des épreuves, des handicaps d'Alex qui viennent un peu compliquer le tout. Puis, chaque petite carte a un début d'histoire que vous pouvez utiliser ou non, si bon vous semble. Connaissant Alex, je peux vous dire qu'ils sont très drôles, les histoires. Quelques indices, oui, qu'on va vous donner. Effectivement. Ensuite, on va passer maintenant avec Charabia, qui est un jeu très intéressant. Même, on s'est mis au défi un peu hors caméra. C'est principalement trouver des mots qui contiennent chat ou rat. Oui, c'est un jeu de devinette loufoque et de rapidité. Parce qu'on va prendre Sachet, le petit chat à calchou qui est là. Normalement, on le place au centre de la table. Et là, on montre aux gens des images. Si l'image a un visuel de rat, donc le mot va contenir le son rat. Si c'est un chat, ça va être le son chat. Donc, par exemple, ici, on montre l'image. Puis, il y a toujours une définition. Ici, par contre, ça serait acte écrit par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à faire ou ne pas faire quelque chose. Un contrat. Un contrat, exactement. Exactement. Ici, donc, on voit un chat. Donc, véhicule routier utilisé pour pousser la neige. Une charrue. Une charrue acceptée, oui. J'aurais aussi accepté chasse-neige. Ah, chasse-neige. De l'autre côté, on a la réponse. Donc, on parle d'un jeu de devinette loufoque où il faut être rapide. Où c'est également pour s'emparer de Sachet. Et ça peut être très intéressant. On parle de neuf ans et plus, mais aussi pour les adultes. Bien, c'est un beau passe-partout parce que, oui, on va jouer en famille. Les adultes vont jouer ensemble. Vous recevez un coup ou deux à la maison, une petite bouteille de vin. Vous sortez ce jeu de devinette-là. Vous allez avoir du plaisir. Puis, autant avec les enfants. Et ça peut… Hum, j'imagine avec la bouteille de vin, ça peut avoir quelques connotations. On a un autre ici, Connexion, qui est un jeu aussi fait par un autre humoriste, Jean-François Barry. Oui, Jean-François Barry. Un ami de l'autre. Oui, exactement. L'année passée, Jean-François avait sorti le jeu Connexion qui a connu beaucoup de succès. Cette année, ça s'appelle T'aimes-tu ça? C'est un jeu que vous devez obligatoirement jouer en équipe. Donc, on parle de deux, quatre ou six ou huit joueurs. Pardon, quatre, six ou huit joueurs. Et vous devez avoir les mêmes réponses que votre partenaire, que votre coéquipier. Vous devez essayer de lire dans sa tête ou de bien le connaître pour trouver les réponses que lui va donner. Parce que chaque joueur a au départ deux jetons « j'aime », deux jetons « je n'aime pas » et un jeton « bof ». Et là, on met cinq situations au centre de la table. Comme par exemple, si on jouera ensemble, toi, tu réponds pour toi, mais moi, je dois répondre également de mon côté. Ce que toi, tu vas répondre selon moi. Et là, oui, ça amène des anecdotes. Vous allez apprendre des choses sur vos conjoints, conjointes, amis. Excellent jeu pour jouer deux, trois coupes. Encore là, avec une bonne bouteille de vin, vous allez rire, vous allez avoir du plaisir. On parle d'un dix ans et plus à peu près. Parfait. Je vois passer un week-end au camping, tu aimes ça cuisiner, prendre une grenouille dans tes mains. Il y a toutes sortes de situations. Oui, il y a vraiment des situations à lesquelles il faut même penser. Il y en a des centaines. Puis parfois, il y en a quatre dedans que vous n'aimez pas. Mais là, vous n'aurez pas le choix d'en aimer deux. Parce que vous avez deux jetons « j'aime » aussi. Qu'est-ce que vous aimez le moins, qu'est-ce que vous détestez le plus, etc. Entre deux mots, il faut choisir « le moindre ». Exactement. Et voilà. On passe au jeu questionnaire, le McWiz. Oui, McWiz, qui est un grand classique québécois. On l'a fait revivre cette année plus de 2000 nouvelles questions. Puis une des grandes forces de ce jeu-là, c'est que vous n'avez pas de plateau de jeu. Il n'y a pas de règlement compliqué. C'est très simple. C'est 100 % de questions. On se pose des questions. Premier, qui a 35 bonnes réponses, va atteindre la sagesse du hibou. Va remporter la partie. Et là, ce qui est super intéressant également, c'est qu'il y a une version junior. Et la version junior, elle est complètement bilingue. Donc, pour vos enfants, apprentissage une langue seconde. Et même pour les plus grands, si on veut. Puis chaque enfant a sa propre question selon son âge. Parce que quand on joue en famille, souvent, les plus grands sont avantagés par rapport aux plus petits. Donc, le McWiz junior, excellent jeu pour jouer en famille. Et on termine avec attaque de zombies. Jeu de cartes de stratégie. Vous devez zombifier les personnages des autres joueurs. D'accord. On voit des cartes ici. Oui. Gunther. Qui, lui, son arme, c'est la hache. On a ici amputé le bras infecté. Si vous vous êtes fait de mordre et que vous n'aviez pas la carte antidote, vous pouvez toujours vous amputer un bras pour survivre, etc. Vous aurez compris que c'est un jeu de cartes, de stratégie très amusant, zombie attaque. On parle d'un neuf ans et plus. Bien, merci beaucoup, M. Fournier. C'était la chronique jeu. Et nous, on passe maintenant à la chronique cinéma avec Daniel Lafortune. Et on parle maintenant cinéma avec Daniel Lafortune. Daniel, un gros film, un film qui était attendu. On parle du dernier film de Claude Lelouch, grand réalisateur français. Oui, Lelouch, réalisateur issu de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc Truffaut, on pense à Chabrol, on pense à Godard. Eh bien, ce réalisme français qu'on appelle la nouvelle vague, lui en est à plus d'une quarantaine de films. Et il revient ici avec Les plus belles années d'une vie, deux acteurs, un film tourné en 1967 qui s'appelait Un homme, une femme, avec la musique de Francis Lee. Eh bien, on revient avec les deux mêmes personnages et aussi la même musique et le même réalisateur. Les deux mêmes personnages, mais les deux mêmes acteurs, Jean-Louis Trintignant et Anouk Yené, qui étaient dans la jeune trentaine à l'époque et aujourd'hui qu'ils ont 88 et 87 ans. Donc, le personnage de Jean-Louis, Jean-Louis Duroc, il était à l'époque un coureur automobile et avait un enfant, Antoine, et il est tombé en amour avec une scripte assistante d'un réalisateur de l'époque. Et ce personnage-là de Anne Gauthier, interprété par Anouk Yené, eh bien, elle aussi avait un enfant. Mais on les voit dans cette quête d'un amour sans fin et inconditionnel qui s'est terminé. Et le personnage Jean-Louis, près de 90 ans, Alzheimer, on s'y risque et il ne fait que penser dans sa maison de retraite, il ne fait que penser à ce personnage de Anne Gauthier. Donc, son fils Antoine va se mettre à la recherche de celle-ci et lui demander d'aller le visiter. Le visiter où? Parce qu'il en parle tous les jours à la maison de retraite. Eh bien, ça va se faire et il ne parle à cette jeune femme de 87 ans d'Anne Gauthier. Et c'est elle, mais lui ne la reconnaît pas au début. Donc, on continuait cette poursuite à travers la Normandie parce que Claude Lelouch est issu de Normandie. Et il filme autour, dans les petites routes de campagne, ces deux personnages-là de 88 et 87 ans, cette quête amoureuse qui retourne 52 ans en arrière parce qu'on a des images en noir et blanc intercalées dans le film. On sent beaucoup de nostalgie, mais en même temps, on sent beaucoup d'amour, de tendresse. Et la quête au niveau du regard de Lelouch, elle est magnifique, plein de tendresse encore sur le film-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette longue saga de 52 ans d'absence qui nous revient en images avec des personnages à la fin de leur vie. Moi, j'ai accordé la note de 8 sur 10. Quand même, on peut qualifier ça de chef-d'oeuvre, si on peut le dire. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est un des bons films de Lelouch, parce qu'il y a certains films qui ont été moins bons. Je pense qu'un excellent film, c'était Les uns et les autres, 1981. Mais dans ce film-là, la musique est omniprésente et il retourne avec la même musicalité, parce que la musique de Francis Lee était d'une douceur et aussi était un lien entre les deux personnages de cet homme et de cette femme-là, qui était un petit peu à l'aube d'une relation amoureuse. Est-ce qu'on voit le jeu de Jean-Louis Trintignant et de Anoukémé qui a évolué avec le temps? Est-ce qu'on peut dire que c'est comme du bon vin qu'ils se sont raffinés avec le temps? Bon, Jean-Louis Trintignant a toujours été un très grand acteur et c'est toujours le même acteur. On se demande, est-ce que c'est lui qui est l'Alzheimer ou si c'est le personnage? Parce que quand même, il est en 1930, on approche de la fin. Maintenant, on va parler d'un spectacle, le Noël des idoles. Oui, c'est un spectacle qui prend l'affiche à la Maison de la culture ce soir pour les nostalgiques des années 60 et 70. Eh bien, il faut le dire, c'est des chanteurs qui sont peut-être retraités et qui font des petits cabarets encore. Lorsqu'ils avaient commencé, je dirais vers 1965, ils ont commencé dans les cabarets avant d'aller à Jeunesse oublier. On pense à Patti Gallant qui a chanté énormément en groupe avec ses soeurs. Et on la retrouve dans les idoles qui sont en route un peu partout dans les grandes salles en période estivale. Ils reviennent pour nous chanter Noël. Il n'y a Patti Gallant, comme je vous le disais. Il y a aussi Jenny Rock. On l'a sorti des Boulamites. Il y a évidemment Michelle Richard. Elle ne conduira pas sa voiture elle-même, mais il faut le constater. C'est Gilles Girard. Pour ceux qui ne connaissent pas Gilles, oui, ce grand chanteur à la voix assez haute des Classelles. Et finalement, un qu'on a complètement oublié, c'est Tony Massarelli. Oh, effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Et la mise en scène, l'animation est faite par un monsieur de la radio très connu, Mario Lirette. Oh, d'accord. Donc, ça va être un très bon spectacle. Ça prend l'affiche ce soir? Oui, c'est ce soir. C'est ce soir, donc, si vous voulez avoir des billets. À 20h, il reste encore des billets pour les nostalgiques, les baby boomers qui aimaient beaucoup la musique francophone, un peu yéyé à l'époque. Merci, Daniel. C'est toujours un plaisir. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre InfoMag. Sous-titrage Société Radio-Canada